Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 2 Comme je vous l'ai indiqué précédemment, nous allons faire deux vidéos sur le psaume chapitre 2 puisque nous avons un commentaire de Saint-Hilaire dessus et ensuite nous allons l'analyser avec d'autres commentaires Comme toujours, nous remercions les éditions Insiguier de Venu Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint Qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur Voilà, donc sans plus attendre Je commence cette lecture du psaume chapitre 2 avec les commentaires Alors un petit mot avant Dans une revue, une revue thomiste Il y a un article qui est apparu en janvier Janvier-mars, c'est la période de cette revue 1985 Et qui est écrit par André Feuillet Qui situe le psaume 2 comme un psaume messianique Dont la plus ancienne référence est la prophétie de Nathan à David En 2 Samuel chapitre 7 Donc il dit que Comme toutes les autres données de la religion d'Israël La prophétie de Nathan s'est développée dans sa ligne propre de façon considérable Et il y a tout lieu de croire que Le psaume 2 se situe au stade le plus élevé de ce développement Et c'est lui d'ailleurs qui relève les expressions empruntées à Isaïe Et il conclut que le psaume a été composé à l'époque post-exilique Comme d'ailleurs un grand nombre des psaumes Et donc il reprend le commentaire de Saint-Hilaire Qui est d'ailleurs un des plus beaux parmi les commentaires de la phrase tristique sur les psaumes Et c'est ce que nous allons lire maintenant Donc je prends les textes des psaumes Et je vous lis les commentaires en face Donc le verset 1 Alors De qui et de quoi s'agit-il dans ce psaume ? Alors évidemment l'autorité apostolique ne laisse aucun doute C'est ce que le psaume prophétique avait décrit longtemps à l'avance Car en la personne d'Hérode et de Pilate Les nations et les peuples se sont rassemblés avec leur prince et leur roi Et la condamnation du Seigneur a été décidée par le jugement commun du prêteur et du tétrarque Le psaume emploie le mot propre car les nations ont frémi d'une émotion aveugle et incontrôlée Ce sont les soldats de Pilate qui ont imposé au Seigneur la couronne d'épines L'ont bafoué, frappé, abreuvé de vinaigre et de fiel Et qui ont ouvert son côté Les peuples, c'est-à-dire les juifs Se sont égarés en idées fausses Et n'ont pas reconnu celui-là même sur lequel ils méditaient quand ils lisaient la loi Les rois de la terre désignent Hérode et Pilate qui détenaient le pouvoir royal Je continue la lecture du psaume jusqu'au verset 5 Revenons sur l'expression « dans sa colère » La nature divine, immuable, ne peut se troubler Mais le coupable, soumis au châtiment Ressent l'auteur du châtiment comme irrité La douleur de celui qui souffre correspond à la colère de celui qui châtie Nous lisons en Matthieu chapitre 3 « Fuis la colère à venir » Évidemment, Dieu ne passe pas d'un état à un autre Je suis celui qui suis et je ne change pas Mais le jugement tout-puissant décrète le châtiment Je prends maintenant les versets 6 à 9 Moi, j'ai consacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte J'annonce le décret du Seigneur Le Seigneur m'a dit « Tu es mon fils » Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré Demande-moi Je te donnerai les nations en héritage et pour domaine des extrémités de la terre Tu seras le pasteur au sceptre invincible Tu les pétriras comme argile du potier Alors, tout cela est dit de la personne du Fils unique de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur Moi, j'ai consacré mon roi Tu es mon fils Demande-moi Tu seras le pasteur Le Fils unique de Dieu est avant les siècles Étant le Verbe de Dieu n'est pas dans le temps Mais avant le temps Il a fait le temps Il est à l'origine de toute chose Pour comprendre d'ailleurs ces paroles Nous devons comparer et expliquer le prophète par l'apôtre Et l'apôtre par le prophète Moi, j'ai consacré mon roi Le Christ est roi Comment le nier quand le larron l'a lui-même confessé ? Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume Les mages le confessaient aussi Où es-tu ? Où est le roi des Juifs ? Et Pilate, tu es roi des Juifs D'autre part À la question du prêtre Dis-nous si tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Le Seigneur répond Tu l'as dit Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu Et venant sur les nuées du ciel C'est le même qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu La nature divine ne disparaît pas en assumant le Fils de l'homme Qu'il soit Fils de l'homme Cela n'empêche pas qu'il soit Fils de Dieu L'élevation de l'humanité Ne fait pas déchoir la divinité La force divine Ne s'avilit pas dans l'union avec l'infirmité humaine Car cette infirmité est alors dotée de force En effet, le Fils de l'homme siège à la droite de Dieu Et on le verra venant sur les nuées du ciel Ce roi est donc établi sur Sion La sainte montagne de Dieu Il s'agit de la Jérusalem qui est au ciel Et qui est notre mer Le roi consacré énonce le décret de Dieu Pour qu'on se souvienne qu'il doit venir sur les nuées du ciel Lui contre qui ils ont frémi Ils se sont coalisés Et pour que, troublés par la connaissance de l'avènement divin Ils se repentent d'avoir méprisé l'humilité de sa chair L'enseignement de l'évangile Suit l'ordre de la prophétie Au verset du psaume Tu es mon fils Moi, aujourd'hui je t'ai engendré Correspond Matthieu 26 Un jour vous verrez le Fils de l'homme Siégeant à la droite de la puissance Ces paroles du Christ montrent en quel temps Le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu Reçoit la dignité de siéger avec Dieu Auparavant, le Fils de Dieu en était digne Mais à partir de ce moment Le Fils de l'homme en est digne aussi Et ce qui demeure Fils de l'homme Est engendré comme Fils parfait de Dieu C'est-à-dire comme reprenant et communiquant à son corps Par la puissance et la résurrection La gloire de son éternité Cette gloire qui étant dans son corps Il demandait à son Père Car lui, qui était dans la forme de Dieu Il avait pris la forme d'esclave Et pour cette forme d'esclave qu'il avait prise Il demandait la gloire divine En laquelle il demeurait Père, glorifie-moi auprès de toi De cette gloire que j'avais auprès de toi Avant que le monde fût Il ne demande rien de nouveau Il ne désire pas ce qui appartient à autrui Il demande à être tel qu'il a été Et il prie pour être ce qu'il était auparavant Pour être engendré en la forme qui lui appartient Car à ce moment Il n'était pas tout entier Cela même qu'il demandait à devenir Il demandait à devenir tout entier Cela même qu'il avait été Et rien d'autre Mais demeurant réellement ce qu'il avait été Et sur le point de devenir ce qu'il n'était pas Il naissait par une sorte de nouvelle naissance A cela qui n'était pas encore tout entier Donc Ce jour est celui où il reprend la gloire de sa résurrection Par laquelle il naît A cela même qu'il était avant les siècles Et si le Fils de l'Homme doit désormais se manifestier Siégeant à la droite de la puissance C'est que la nature de la chair Glorifiée après la résurrection Était portée à cette élévation Qu'il avait eue précédemment Puisque La mortalité de la chair Étant absorbée dans l'immortalité Le Fils de l'Homme destiné à siéger avec le Père Naissait en Fils de Dieu Le Vivant Qui ne doit plus mourir L'apôtre souligne ces deux naissances L'une temporelle Et l'autre avant le temps Et il distingue la portée de l'une et de l'autre De la bienheureuse naissance Qui fut en dehors de temps Il écrit Premier né avant toute créature Car c'est en lui que toutes choses ont été créées au ciel et sur la terre Les choses visibles et les choses invisibles Ensuite Il dit que le Christ est également premier né par sa résurrection d'entre les morts Premier né d'entre les morts Afin qu'en tout il est le primat En effet Il naît A ce qu'il n'était pas Alors même qu'il devient ce qu'il avait été Car il est le premier né d'entre les morts Lui qui était le premier né avant toute créature Celui qui est premier né d'entre les morts Est le même que celui qui était premier né avant toute créature Ces mots du psaume Tu es mon fils Moi aujourd'hui je t'ai engendré Se rapportent Non à l'enfantement de la Vierge Mais à la naissance d'entre les morts L'autorité de l'apôtre nous le garantit Car on lit au livre des actes Nous vous annonçons la réalisation de la promesse faite à nos pères Dieu a dit dans le psaume Tu es mon fils Moi aujourd'hui je t'engendre Quand il a ressuscité des morts Pour ne plus jamais voir la mort Donc selon l'apôtre Cette parole de Dieu le Père a été dite le jour de la résurrection Et voyons si les évangiles donnent le même enseignement Le Seigneur ressuscitant s'adresse ainsi à ses apôtres Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre Allez enseigner toutes les nations Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Ressuscité Il a en effet tous les droits au ciel et sur terre Et en disant Il m'a été donné Il montre qu'il a demandé ce qu'il reçoit Voilà donc maintenant Je prends le verset 8 Je le reprend Demande-moi je te donnerai les nations en héritage Et pour domaine les extrémités de la terre Donc voici en effet la suite Il a donc reçu Ce qu'il demandait Les nations en héritage Il a demandé cela quand il a dit Père, l'heure vient Glorifie ton Fils Afin que ton Fils te glorifie Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair Afin qu'il donne la vie éternelle A tout ce que tu lui as donné Et encore Je ne demande pas seulement Pour ceux-ci Mais pour tous ceux qui par leur parole Croiront en moi Son héritage C'est donc de donner à toute chair La vie éternelle Et que toutes les nations Baptisées et enseignées Renaissance à la vie Non plus attribuées au gouvernement des anges Et divisées d'après leur nombre Comme le mentionne le cantique de Moïse Mais reçues dans la famille du Seigneur Et comptées qu'en mettant De la maison de Dieu Car désormais la part du Seigneur N'est plus seulement Israël Le cordeau de son héritage Ne se limite pas au seul Jacob Mais toutes les nations Jadis séparées Suivant le nombre des anges Appartiennent désormais à un seul souverain Elles forment le peuple de Dieu Et la foule émosse de tous les morts Ressuscitant Et l'héritage éternel De l'héritier éternel Le premier né D'entre les morts Et le texte continue Et pour ta possession Les bornes de la terre Ou pour domaine Les extrémités de la terre Ce stick n'est pas La simple répétition du précédent En effet Donc comme signifiant seulement Que la terre est donnée au Christ En effet car le psaume ne dit pas Ta possession jusqu'aux bornes de la terre Mais pour ta possession Les bornes de la terre Autre chose L'espace borné Autre chose Ce qui le borne Ce qui borne la terre C'est l'abîme Dit l'écriture d'ailleurs Et cette immensité Qu'on appelle l'abîme Est elle même circonscrite Par une vertu De la substance spirituelle et divine Suivant ce mot de l'apôtre En lui et par lui Toutes choses A lui la gloire Dans les siècles des siècles Or Cette région inférieure Et cette immense abîme Sont habitées Saint Jean nous l'enseigne Dans l'apocalypse Puisque personne Ni au ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne fut trouvé digne D'ouvrir le livre scellé Et Saint Jean ne parle pas là Des morts ensevelis sous terre Puisqu'il ne dit pas De ce troisième séjour Ceux qui sont dans la terre Mais ceux qui sont sous la terre Et ce ne sont pas les morts Mais les vivants Qui n'ont parmi eux Personne d'apte à ouvrir les livres C'est donc pas seulement la terre Qui est donnée au Seigneur Mais tout Ce qui borne la terre Ce mystère Nous expliquait par l'apôtre Paul Quand il écrit Que le Christ Puisqu'il était dans la forme de Dieu Ne considérait pas l'égalité avec Dieu Comme un butin à conquérir Au contraire Il s'anéantit Prenant la forme d'esclaves Devenus semblables aux hommes Et trouvait en tout Comme un homme Il s'humilia lui-même Se fut obéissant Jusqu'à la mort Et la mort de la croix C'est pourquoi Dieu lui-même l'a exalté Il lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom De sorte qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Au ciel Sur la terre Et dans les enfers Et que toute langue Confesse que Jésus-Christ est Seigneur Dans la gloire de Dieu le Père Donc Demeurant dans la forme de Dieu Il prit la forme d'esclaves Autrement dit Étant Dieu Il naquit l'homme Et après la mort de la croix Il est exalté jusqu'au nom Qui est au-dessus de tout nom Exalté jusqu'à être Dieu Car il n'y a pas de nom Au-delà de Dieu Ce qu'il a demandé Lui est donné A savoir d'être Ce qu'il était auparavant Car il avait pris la forme d'esclaves Tout en demeurant Dans la forme de Dieu Il a reçu en outre La possession des bornes de la terre C'est-à-dire Qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchis au ciel Sur la terre Et dans les enfers Et que toute langue Confesse que Jésus est Seigneur Dans la gloire de Dieu le Père Ce n'est pas seulement La terre qui lui est donnée Mais encore Ce qui est au-dessus Et ce qui est en-dessous Et les bornes Qui limitent la terre Et engendré aujourd'hui Il naît dans la gloire De Dieu le Père Ce qui signifie Pour prix de sa mort La forme servile Qu'il a prise Et glorifiée Jusqu'à la forme de Dieu Qu'il avait auparavant Et qui demeure Et une naissance nouvelle A lieu dans le temps Pour reprendre la gloire De Dieu le Père Celui qui avait été trouvé En forme d'esclave Naît comme premier-né D'entre les morts Je continue Et je prends maintenant Le verset 9 Tu seras le pasteur Tu seras le pasteur Au sceptre invincible Tu les pétreras Comme argile du potier Alors pour ceux Qui ignorent la portée Et les caractéristiques De la parole divine Ce verset semble contraire A la bonté de Dieu Mais d'abord Le verbe conduire A ici le sens D'un gouvernement Juste et modéré Le mot grec Poïmaneïs Signifie Tu les conduiras Comme un pasteur Avec la sollicitude D'un pasteur Le Christ est en effet Le bon pasteur Et nous sommes S'effrobis Pour lesquels Il donne sa vie Quant à la verge Ce mot est employé Au psaume 45 Où il signifie Direction Gouvernement Le Christ conduit Les nations Avec une verge Une direction Qui n'est pas fragile Mais de faire C'est-à-dire Solide et ferme C'est pour conduire Qu'il brise C'est ce que nous dit Le texte D'une certaine façon Puisqu'il n'a pas Demandé un héritage Pour le perdre Quand il brise Ce n'est pas pour détruire Lui qu'il ne méprise pas Le cœur brisé Et humilié Comme le potier Qui refaçonne Un vase tombé De ses mains Le Seigneur Fait un second vase Qui plaît A ses yeux Cela d'ailleurs Peut également s'entendre De la résurrection Des corps Je continue Je prends le verset 10 Et maintenant roi Ayez l'intelligence Laissez-vous instruire Vous qui jugez la terre Alors il ne s'agit pas ici De rois au sens politique Mais de ceux Qui ont vaincu le péché Régnant en eux Qu'ils comprennent Tout ce qui vient D'être exposé Donc c'est ça Que veut dire Ayez l'intelligence Et par là même Ils connaîtront Le mystère Du plan divin Et obéissant au précepte Ils seront co-héritiers Notre Seigneur Jésus Christ Et donc Ils seront rois Je continue Avec le verset 11 Servez le Seigneur Dans la crainte Avec révérence Exulté Alors Le Seigneur Ne supporte pas Qu'on le serve Avec désinvolture Ou négligence Il veut que la crainte Et sa place Dans le culte Ainsi Les serviteurs de Dieu Ne se laisseront pas Aller à la négligence Dans le service Qu'ils ont accepté Mais pour qu'on ne croit pas Qu'il s'agisse ici De la crainte Ressentie devant un tyran Le prophète ajoute Exulté devant lui La joie s'allie avec la crainte Car la crainte elle-même Devient une cause de joie Dans la conscience D'un service fidèle Je termine avec le verset 12 Soyez de ses disciples Avant qu'ils ne s'irritent Or la voie Vous seriez perdus Quand soudain Prendra feu sa colère Bienheureux tous les hommes Qui lui donnent leur foi Alors Le vocabulaire même Indique une volonté impatiente Et qui se hâte Cette doctrine On ne doit pas seulement La demander Mais la saisir Le Seigneur trouve en effet Sa joie dans les violents Qui font violence Au royaume des cieux Et Saint Paul écrit aux Philippiens Je cours pour saisir Ce en quoi j'ai moi-même été saisi Car si Dieu a saisi Notre nature corporelle Et trangère à sa nature divine Quand il est né homme Et est devenu ce que nous sommes A nous maintenant De saisir ce qu'il est lui-même Que notre hâte fasse violence A cette gloire Dans laquelle il a introduit Notre nature corruptible Nous saisirons Ce en quoi nous avons été saisis Si nous obtenons la nature de Dieu Après qu'il leur apprit Lui-même la nature des hommes Il faut donc saisir la doctrine La posséder par une sorte d'étreinte Et comme par un lien de chair Pour qu'elle ne nous échappe pas Et donc afin d'excider notre zèle Le prophète ajoute Avant que le Seigneur ne s'irrite Cette colère signifie Le jour du châtiment En ce jour Si nous ne tenons pas fermement L'enseignement saisi par nous Nous serons perdus Le prophète conclut ce psaume Si riche de mystères En disant Bienheureux tous ceux Qui lui donnent leur foi La perfection de la béatitude Exige une foi Qui n'hésite Ni ne doute Il y faut une certitude ferme Et une volonté inébranlable Car donner sa foi C'est plus qu'espérer Donnons donc notre foi Car il est fidèle Celui qui a dit Qui croit en moi Ne sera pas jugé Mais il passera De la mort à la vie Jésus Christ Notre Seigneur Qui est béni Dans les siècles des siècles Amen Voilà ce sera tout Pour ce commentaire Du psaume chapitre 2 Donc je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Qui abordera de nouveau Le psaume chapitre 2 Mais vous l'avez compris Dans cette vidéo Nous sommes exclusivement basés Sur les commentaires de Saint-Hilaire Je vous remercie Pour votre fidélité Et vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501